... La Pâque, célébrée ce week-end par les chrétiens du monde entier au Gabon, différents cultes ont rythmé l'événement, comme vous pourrez le voir dans cette édition d'information. Et puis, une invité, les Gabonaises, les artistes gospel, Samira Azabe, nominée au Cora Music Award 2016, dans la catégorie Meilleur artiste gospel féminin. Elle sera parmi nous dans quelques minutes. Madame, Messieurs, bonsoir et bon confort d'écoute. C'est donc dans l'unité des chrétiens que les fidèles de la paroisse de Mélenne ont donc célébré la Pâque. C'était à la faveur d'un culte orchestré par le pasteur Jonathan Abessolo-Mouillet, le contribueur des gens de Diogos. Baptême, confirmation et deux semaines de jeûne ont été au centre des manifestations de la célébration de la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ à la paroisse de Mélenne Maranatha. Et puis, deux semaines pratiquement, nos programmes qui ont été résulés en deux parties. La première partie, c'était une semaine qui a commencé la semaine 7. Et cette semaine, nous avons 5, 5, et nous avons reçu l'ensemble de notre commune qui sont refusés en annexe à la fin de 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 la fin. Et d'où vit l'origine de la Pâque ? C'était la délivrance ou la sortie d'Egypte et le plan Seine ou l'exode vers le Réan Canaan. Mais la Pâque de Chrétien s'approprie dans la résurrection de Jésus. Et là aussi, c'est une sorte d'exemple de la vie de ce monde, la vie spirituelle. C'est sous le signe de l'unité de Chrétien que les fidèles et les sept chorales de la paroisse de Mélenne ont placé ce dimanche du Pâque et d'ici 2016. Et puis du côté de l'église de la cité des grands historiques, que les symboliques de la Pâque ont été les principales thématiques abordées au cours de cette célébration, le compte-rendu de Bélin Bekita. Ici, à la communauté chrétienne Pentecétiste, à la sortie de la cité des grands, à l'unité de l'église de l'arrivée, l'instinct est solennel, une mort d'entences émotions et de reconnaissance au Dieu tout poussé. Les fidèles réunis dans cette église ont encore présent à l'esprit, cette nuit, où après plus de 500 ans d'esclavage en Égypte, le Pâque d'Israël mangeait la Pâque, plus on allait libérer vers la terre promise à leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. La Pâque, c'est le symbol de la délivrance, c'est le symbol de la restauration, de l'établissement. Et même notre maître Jésus, nous voyons dans les évangiles, a célébré la Pâque, qui était une loi perpétuelle que Dieu a laissé au fond d'Israël. Et nous sommes dans cette optique aujourd'hui. C'est dans cette même logique que l'ennemi procédant son arrestation dans le jardin de Gethmane, sa parole et de jugement et sa crucifixion à Golgotha, Jésus prit du pourcent de vingt et de vingt, instituant ainsi le mémorial, en ce lieu de sa mort sacrificielle, pour libérer l'humanité de l'esclavage du possédeux, la mort. La préjugation de la mort de Jésus a été faite dans le chapitre 12, et quand Jésus-même lui arrive, il a fait la même chose, il a donné son corps, un sacrifice et son sang. Aujourd'hui, pour nous, le pain et le vin, ils symbolisent réellement la délivrance du peuple d'Israël, les délivrances du peuple de Dieu. Lorsqu'un enfant d'Israël, un enfant de Dieu, mange le corps de Jésus et prend le sang de Jésus, il rentre dans une dynamique de la délivrance et de la restauration de tous les gars. C'est avec foi et fervor que les chrétiens font aujourd'hui la délivrance dans la ferme appelée de la régie de Jésus-Christ de Nazareth et l'effusion de l'Esprit-Saint sur ses disciples, 50 jours après sa mort. Et dans le même ordre guidé, l'actualité, c'est également ces 169 lauréats qui ont reçu leur partenaire au terme d'une formation biblique. C'était à la faveur d'un culte d'action de grâce à la chapelle des vainqueurs située, vous le savez, au quartier Charbonnage, dans le premier arrondissement de Livreville. Le point est des vards de Bani-Pitaké, les images de Marlise Minguet. Le premier de l'étravail allé en ce jour au terme de leur formation biblique. Sur un objectif de 169 étudiants au départ, c'est seulement 131 impétrants qui ont pu bénéficier des enseignements portés sur le point d'interpré, la famille, la foi, le succès de l'Alliance, le Saint-Esprit, pour ne citer que cela. Vérons nos enseignements sur ce thème qui est vraiment un thème très central pour un chrétien. Nous avons appris que le Saint-Esprit était une personne, mais c'est une personne souvent mal comprise. Ce programme intensif acquis pendant deux semaines aura permis à ses ouvriers du Seigneur d'affronter les épreuves de la vie chrétienne avec assurance. Il s'agit en réalité des éléments fondamentaux qui permettent d'un chrétien de venir de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ et de vivre en commun avec Dieu. C'est une histoire de guérir de base, notamment la parole de Dieu, la foi, le Saint-Esprit. La prestation qui a traité des épreuves a augmenté ce type de remise de diplôme. La vie chrétienne est prise pour le droit d'affronter le prochain. La Pâques, vous le verrez célébrer également en musique. Puisqu'on parle de musique religieuse, nous recevons, comme annoncé et promis, cette artiste gabonaise Samira Azabe. Bonsoir. Bonsoir, Martial. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors, gabonaise, vous êtes de Port-Gentilles, c'est ça ? Oui, je réside à Port-Gentilles, mais de Wellington. Artiste gospel, bonne nouvelle, nominée au Cora Musique Afrique World 2016 dans la catégorie Meilleur artiste gospel féminin. Oui. Parlez-nous-en, comment ça s'est passé ? Alors, les coras, c'est une manifestation qui rassemble les artistes africains. Donc, le 3 décembre, j'ai appris que j'étais nominée par la commission des coras. Donc, à partir de là, tout le travail a commencé avec la mise en place des commissions et, il faut dire, une petite propagande un peu dans le Gabon et hors du Gabon. Et comment vous avez accueilli cette nominée d'être nominée au Cora en Afrique du Sud ? Il faut dire que j'étais en joie. C'était la joie totale. C'est vrai que ce n'est pas la fin de ma carrière, mais quand même, une nomination au Cora, ce n'est pas une petite chose. Mais ça compte quand même au Cora en Afrique du Sud ? Ça compte et c'est une reconnaissance. Donc, c'est bien de savoir qu'il y a des gens qui vous suivent, qui vous écoutent et qui apprécient le travail que vous faites. Ça peut bien prouver que vous êtes nominée, que vous devriez être soutenue. C'est à travers un numéro. Voilà. Donc, la commission Cora attribue à chacun de nominer un numéro. Donc, le mien, c'est Cora 92. Cora 92. Cora 92. Pour voter pour Samira Adzabe. Et il faut envoyer Cora 92 au plus 248, 98, 40, 0, 0. Et cela se fait par messagerie. Alors, nous avons dit que vous êtes artiste gospel. Peut-être que certains Gabonais ne vous connaissent pas. Nous allons vous proposer d'écouter un tout petit extrait de ce que vous savez faire. C'est votre nouvel album. Enfin, c'est votre album. C'est le premier. C'est le premier. Avec un titre révélateur. Tu es digne. Tu es digne. On va écouter. Sous-titrage ST' 501 Voilà, une très, très belle mélodie que beaucoup de Gabonais commencent déjà à connaître et à affectionner. En tout cas, Samira, rappelez simplement que vous êtes nominée au Cora Music Award 2016 en Afrique du Sud. Exactement. Et votre numéro également. Donc, nous rappelons la nomination et nous voulons ajouter, Martial, que la population Gabonaise doit soutenir cette nomination. Vous savez, lorsque les Cora regardent une nation, c'est pour dire à la population de la soutenir. Donc, nous avons été nominés, mais nous devons être soutenus par tous les Gabonais, par tous ceux qui écoutent la musique, qui aiment la musique chrétienne. Et nous leur disons de nous soutenir par rapport à cette nomination. Donc, de toujours envoyer Cora 92 au plus 248-98-40-00. Nous représentons la nation. Je ne suis pas la seule. Il y a cinq autres candidats qui résident au Gabon, qui certainement m'écoutent, que je salue. Et je veux dire que j'apprécie leur travail et nous espérons le recevoir ici. Voilà. Voilà. Voter massivement et encourager nous par rapport à cette nomination des Cora. En tout cas, la Vibre en Télévision vous encourage, raison pour laquelle nous vous recevons, sur ce plateau. Bonne continuation. Restez avec nous, Samira, pour la suite de l'actualité, toujours dans la même thématique, avec cette clôturière du côté du Pécaït de Libreville, d'un séminaire religieux à l'intention des femmes, justement, de l'Église, l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Une initiative, bien sûr, de l'intendance régionale des femmes. Le reportage de Jean de Diogons. Être une maison de prière est le thème de ce séminaire religieux initié par l'intendante régionale des femmes de l'Église, l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, zone sud, à l'intention des femmes de cette congrégation religieuse. Une maison de prière, qu'elles deviennent une maison de prière, tant que femmes, par rapport à la nation, par rapport à sa famille, par rapport à l'Église, par rapport à tous les défis. Et nous comprenons bien que ces défis passent, que l'éclatement des situations passent à la prière. En prenant une part active au séminaire du Pécaït, les femmes chrétiennes sont sorties satisfaites. Jésus-Christ a dit qu'il avait tout à propos à l'âge. Et pour être une maison de prière, il faut se débarrasser de tout ce qui encombre nos pensées, notre être entier, je le dis, et aussi donner la gloire au Seigneur par notre manière de vivre. En tant que temple du Seigneur, du Saint-Esprit, nous avons besoin de regarder au ciel, de ne pas lire au Seigneur, parce que c'est de lui que nous viendrons ce jour. Ce sont 393 femmes qui ont été évangélisées, venues des localités de Kouk, 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 Plenayemé, Congo. Après l'Ibreville, le rendez-vous a été donné pour 2017 à l'église de Congo. Et puis les membres des églises de réveil du Gabon ont récemment organisé une conférence de presse à l'Ibreville sur la croisade de délivrance prévue du 2 au 10 avril 2016. Un événement qui sera animé par l'apôtre sud-africain John Chi, le compte-rendu de Frédéric Ndamukula. Plusieurs serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes et autres leaders de l'église, membres du comité d'organisation de cet événement, ont préparé cette conférence de presse dans la commune d'Esprit de Dieu. Pour succès, ils iront au seigneur d'être le chéri de ville de l'apôtre John Chi. Donc, John Chi sera encore au milieu de nous le 1er et le 2 avril. Il était ici il y a de cela quelques temps. Le Dieu s'occupe d'eux, mais les choses se sont passées d'une certaine manière. Et c'est ainsi que lorsque le Seigneur veut que quelqu'un, surtout un de ses enfants, travaille pour une nation comme le Gabon, alors il fait tout pour ouvrir encore d'autres portes. Des rencontres religieuses, les moins importantes, dont les autorités du pays et les hommes politiques de tout bord sont tous invités. Oui, ce culte est en fait d'abord un culte d'action de grâce. En toutes circonstances, il faut que nous puissions rendre grâce. Nous avons fait cet un avec un homme à la capitale. Nous rendons grâce pour les bonnes choses comme pour les mauvaises choses. Il convient de souligner que ce mouvement quasi-écuménique permettra à plusieurs chrétiens et autres d'abonner malade et plus de fois d'espérer qu'il n'y aura qu'une virtuelle de raison de vivre. Voilà, l'apôtre John Shee, attendu donc, est bel et bien un prophète camerounais. Passé de l'actualité avec les acteurs publics concernés par le trafic de médicaments à l'école du savoir, c'était au cours d'un séminaire sur la lutte contre la criminalité pharmaceutique organisée par Interpol. Et c'est le commandant, mon chef des forces de police nationale, le général Jean Clotaire Oyez-Ué, qui a donc présidé le dit atelier, le compte-rendu de Gisèle Ndamisoukou. Concerné par la lutte contre la criminalité pharmaceutique, les fonctionnaires et les législateurs en Afrique centrale comparent à cette formation ayant pour objectif le renforcement des capacités opérationnelles des agents en vue de l'organisation d'une opération de lutte conjointe. Aujourd'hui, les anciennes résistances de santé publique aient mis à la rue des deux agressions de l'organisation des criminels s'asseoir du niveau qui ne réduisent pas à rien consacrer à ce qu'il y a de la force qui pourrait être l'humanité sur la vie de l'Égypte. Un trafic de médicaments reculons le célibre court au vendeur de ces réunions de l'inconservi. Un trafic est de l'organisation de l'Égypte du Chine par le gouvernement des rôles de l'Égypte. On a dit que le gouvernement a fait 1% des médicaments rendus en Afrique sans qu'on a utilisé le bonheur de l'Égypte. Nous venons en Afrique des rôles de l'Égypte. Menant la parole, en cette circonstance, le commandant-en-chef de force de police nationale a pris la mesure du féminin. La criminalité a la société constituée une menace, une assortie, une calme de la fauna. Le medicament a la fie de la carité à la l'Égypte du Chine qui est un plan et libre de l'Égypte du Chine C'est à tous que le ministère qui adore, c'est aussi quotidiennement sur les états de l'État et de la criminalité française. A l'enfant des formations de l'économie qui reste la croissance de la stratégie afin de l'adapter à la criminalité. Durant trois jours, les participants se sont promis à adopter une repeste face à cette forme de criminalité grâce au concours d'interpelle pour le bien-être des victimes non plus vulnérables. Pour les managers et autres marketeurs, le client est roi, une assertion qui peine à prendre sa dimension pour les clients de la SEG de plus en plus contraints à payer des factures onéreuses. Dans le reportage que nous vous proposons, notre rédaction vous jette un regard sur la problématique de la hausse du prix du mètre cube d'eau. L'enquête de Bélin-Bédic-Kita et Médarengeng. Ah, dames capricieuses, SEG, quand tu nous imposent ton dictat en dépêche d'une hydrographie plutôt généreuse et abondante, d'enquête de Bélin-Bédic-Kita et Médareng. Dans notre pays, le mètre cube d'eau coûte cher. On se croirait sur un marché boursier, car le plus connaîtrait des fluctuations allant de 400 à 500 francs, voire 550 francs CFA, alors que cela devrait logiquement appartenir aux charges fixes. On remarque qu'il y a un espion avec de l'eau, le lendemain matin, et que nous sommes en vrai des résidus, nous savons que le fait ça lui a des déclos. Il y a des déclos, 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 il y a des déclos. Il y a la SEG qui nous concrète sur Daman, le fait. Non, nous avons déjà été avant, si tu vois, on peut se passer dans deux semaines sans eau, mais on a toujours eu un voisin de facture. La flambée incroyable de plus de consommation de précieux liquides, de nombreux ménages en subissent l'effet, surtout après les récents travaux ayant entraîné de nombreux incidents, notamment la couleur jaunâtre. Le cas de ce consommateur qui est parti de 3 900 à 5 787 francs CFA, puis par un effet d'une ronde à un sort de dur de 986 087 francs CFA. Allez-y comprendre quelque chose. Le mois dernier, j'ai payé sur un 4 000, je me dis ça va. Le mois dernier, je fais ça sur un 10 000, et c'est plus avant le 24. Mais avant le 24, il est plus avant le 24. Eau, source de vie, de toute vie, devient source d'amortume. Après un arrêt des activités académiques de plusieurs semaines à l'université, Omar Bourongo, à une assemblée générale, et au regard de la satisfaction de certains points inscrits dans le lot de cahiers des charges, le bureau directeur de l'amitié du lieu B a fait une déclaration. Le président est au micro de Pauline Fiaqui, Michel Diambulia. Considérant la mise en place du comité de suivi de Tchavon, considérant le démarrage de Tchavon de l'invitation des barrières et de la reprise de Tchavon du stade de football de l'université Omerbourg, considérant l'arrêté sur le frais d'un délit à milieu universitaire, considérant les engagements pris par le gouvernement, considérant l'avancé de plus inscrit au cahier des charges, vu les nécessités de services, l'Assemblée générale des étudiants décide de suspendre le mouvement de grève entamé le 22 février 2016. Cependant, nous en apprenons à la reprise des activités pédagogiques à l'université Omar Bourgo de Marie-Vert-Loflage 2016. Par ailleurs, l'Assemblée générale donne une de l'aise d'observation de l'île pour une durée de l'un an. Au gouvernement, pour tenir ses promesses, si rien n'est fait, durant cette période, l'amitié des étudiants de l'université Omar Bourgo reviendra par l'invitation d'un ordinaire. Aussi, l'ensemble des médias, le numéro du directeur de l'amitié, présente leurs sincères excuses aux enseignants, aux enseignants-chercheurs et à la communauté scientifique de l'université Omar Bourgo. Sachant que nous ne pouvons faire les embêtements cassés les yeux. De ce fait, nous prions tous les acteurs à bien vouloir reprendre les activités pédagogiques. L'évaluation du développement statistique, c'est autour de ce thème qu'ont planché les agents de la DGSE, l'action statistique, avec la Banque mondiale, les et ses experts, la CAC, la Commission économique des Nations Unies. On va suivre de quoi il en a été, de quoi il a eu l'oreille des questions, avec Georges Kambila-Kambila et Pierre Claverilla. Faire le point de la première stratégie nationale pour le développement de la statistique, exercice 2011-2015, sur l'objet de cet atelier organisé par les agents de la Direction Générale de la Statistique. L'urgence sera de mettre en place les organes de coordination de la statistique, c'est-à-dire l'Institut national de la statistique et vraiment le Comité national d'information statistique qui soient synchronisés et répondent aux besoins dans la prochaine phase du plan national de développement du pays. La statistique indique que le bilan sur le plan institutionnel de la production peut être considéré comme positif. Le bilan de l'évaluation est toujours mis à refaire autour de nos partenaires techniques de développement, le public, la parade, l'administration, les secteurs privés, chacun a pris de 100 ans de vie. Cela montre que la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le développement a été sanctionnée par un rapport au regard des taxes développés durant ces cinq jours. Et puis la loi sur la décentralisation effective dès le 1er janvier 2017. L'annonce observée a été faite récemment à l'Embarainé par le chef de l'État, Ali Bongo Onginba. C'était à l'ouverture de la première assemblée générale de l'association des maires du Gabon. Les travaux de l'Embarainé viennent de s'achever sur une note de satisfaction générale. Nous rapportent Yves Islamitouma. Les municipales du Gabonais face au défi de la décentralisation de 1996 à 2016. C'est le thème retenu par les maires du Gabon réunis récemment en Assemblée générale à l'Embarainé autour de leur président Rose Christian Succaraprida. La rencontre qui vise la redynamisation des activités de l'association s'inscrit par ailleurs dans la transformation et le développement de nos communes. Selon une étude récemment réalisée par les Nations Unies, 86% des populations gabonaises vivent en ville. Un véritable problème pour les communes de l'arrière-pays. Vous ne pouvez pas aller tout seul. Il faut aller dans un ensemble, nous battre. Tout le monde réfléchit ensemble pour trouver des solutions et vous faites des propositions. Vous ne serez pas de même taille. Même si vous n'êtes pas de même taille, d'abord nous présentons l'article que l'a dit. Il ne va plus exister des mairies avec ce problème où on trouve des mairies qui sont plus supérieures parce qu'il y a un problème de richesse. Alors comme l'Italie, nous allons trouver tout ça à plat et puis voir nos développements ensemble. Nous sommes en plus une commune en création de 2007 et que aujourd'hui, nous, nous pourrons s'entendre, nous manquons quasiment de tout et cette plateforme qui nous peut faire nous permet justement nous avons l'occasion de pouvoir débattre des questions qui sont relatées dans notre planète commune. Plusieurs recommandations et résolutions ont été retenues au terme des travaux. Un nouveau mode de fixation et de cotisation a été retenu. C'est le millième du budget de chaque commune et de l'enorme à la disposition de la trésorerie et de l'association de maires du Gabon. Ce qui fait que pour l'année 2016, nous avons une perspective des entrées de l'ordre de 60 millions 592 000 francs CFA représentant le communisme du budget de 52 communes et de la commune de la République de la Luzi. C'est au tour d'un dégala et sur une note de satisfaction partagée que le ministre délégué à l'intérieur a tous les travaux de la première session de l'Assemblée générale et maire du Gabon. Politique avec les militants et les sympathisants du PDG de la commune de Franceville, les départements de l'Ampassa et de l'Ogoué-Léptilie qui ont célébré en différé le 48e anniversaire de leur formation politique. L'objectif étant de donner des éléments de langage pour que ces derniers puissent les relayer. C'est toute forme de séminaire que les militantes, militants et sympathisants du Parti démocratique du Gabon et de la commune de Franceville, le département de l'Ampassa et de l'Ogoué-Léptilie ont célébré en différé le 48e anniversaire de leur formation politique autour du membre du comité permanent du bureau politique Jean-Pierre Olliba après l'île du Parti. Les communications qui ont suivi autour du tour du compte-rendu de travaux du congrès d'investiture du distinct amal président du Parti Ali-Bombon et de l'élection présidentielle de 2016 de l'unité et de la cohésion au sein du Parti mais surtout de la discipline et le principe d'un bon militant pour la célébration d'un nouvel commun de paix, de tranquillité et d'harmonie conditions indispensables à l'égalité des chances. Ali-Bombon l'État a également parlé de la création d'emplois la création des emplois dans un contexte économique difficile il a également parlé d'un global pour l'égalité et les chances. À l'endroit des militants et des militants et des dirigés le ministère et le comité le président à fournir le feu que notre parti prenne toute sa classe dans cette grande histoire et continue à dessiner le futur d'un avenir meilleur pour tous les abonnés. Le candidat et les militants et les militants a donné un effort pour éviter à la vie. Tout en paraphrasant toujours le biste du camarade du président sur ce que le changement qu'il porte est fondé sur un projet de société fiable et équilibre Jean-Pierre Liba a appelé les uns et les autres à changer véritablement le comportement pour un PDG positif basé sur une ambition noble changeons ensemble. Oui cette nouvelle mission est possible si nous combattons le bien-même de la division si nous combattons les égaux qui nous ramènent chaque fois à nous nous allons donner les jeunes les jeunes les jeunes et les jeunes les jeunes de nous de nous en habitant aussi chaque camarade à prendre conscience et agir en responsable au regard des enjeux des élections à venir particulièrement les présidentielles ensuite le législatif Jean-Pierre Liba dit à l'ensemble de ses camarades qui était le public à la loi des militantes et militants de la province à la loi des militantes et militants de la commune de France ils disaient à nous notre propre partons Le comité 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 particulière qui porte à la fois sur la célébration de l'anniversaire en tant que temps mais aussi l'occasion sera donnée aux militants de la province de Le comité En ce qui concerne la valorisation de la femme diabonaise les femmes promues au sein du pays dont le groupe et le groupe leur fief ont été honorées sans un prix d'être le décement tout un symbole Nous avons aussi tenu une fois de plus à remercier le dissennel des camarades présidents après la promotion des filles de la province à savoir la camarade Jean-Pierre qui a promu au procédé au fonction des présidents du conseil communique et social et à la camarade Ewa qui a été au premier représentant du conseil de la province de Le Véas-Uribe Selon les avis des membres du comité permanente il se pourrait que le douze mars soit sénébré au courant du mois d'avril à reçu de cette réunion de concertation en don de matériel informatique a été offert au collège d'enseignement public de Macro le 12 mars qui sera également célébré dans le département de la Luéti et Bibaka c'est du moins ce qui ressort de la rencontre qui s'est tenue au siège du parti le détail avec Jean-Augustin Diengui et Jean-Pierre Moussomi Cette rencontre à laquelle prenaient part les membres du bureau politique du parti démocratique gabonais ceux du conseil national et du comité central résidant de passage à Libreville pour le camp du département de la Luéti Bibaka intervient au lendemain des assises du congrès extraordinaire du PDG jumelat la célébration du 48e anniversaire de cette formation politique ici il s'est agi de peaufiner le programme de la célébration indifférée du 12 mars à Malinga il s'agit de l'espoir de rapprocher les militants de la lune de cette activité là le 48e anniversaire du parti de la lune c'est pour quoi nous allons organiser l'étudiant de chaque fédération pour que tant de militants ne soient oubliés il faudra que les intéresser la base doit elle-même être au cœur de cette activité là au delà de l'aspect purment festif de cette célébration des 16 et 17 avril la Malinga l'occasion sera toute indiquée pour les populations de se mobiliser derrière Ali Bongo Onguimba pour la présidentielle de 2016 ce 12 mars sera pour une occasion de montrer la détermination de la Lue Tibi Baca pour le soutien de la candidature du sénateur Kamala le président Ali Onguimba pour la presse d'initiative de 2016 la Lue Tibi Baca était toujours un enfant très discipliné notamment lorsqu'il s'agit des élections par cette fois-ci nous sommes loin pour soutenir le chef de l'État et nous le ferons de la bonne manière Les pédagistes du département de la Lue Tibi Baca entendent donc donner une dimension particulière à ces événements qui se facture conformément à la note d'orientation du parti et sans doute opportunité sera donnée pour interpeller le gouvernement sur les problèmes auxquels les populations sont confrontées notamment le mauvais état de la route et le manque d'électricité Et puis la célébration le 24 mars dernier du 31e anniversaire du rassemblement du peuple camerounais le RDPC Les militants et sympathisants installés au Gabon ont donc vécu ces moments festifs autour des dirigeants du comité central du parti Ce 31e anniversaire du rassemblement du peuple camerounais les militants et sympathisants du parti au pouvoir résidant au Gabon ont communié avec les responsables du comité central Cette célébration s'inscrit dans un contexte singulier marqué par le double suivi du fonctionnement de l'état et du RDPC Nous avons pu consacrer la grande organisation de la communauté camerounaise résidue au Gabon autour de son idon et de son chef Je remercie les militants de l'ordre de PC pour cette soutienne qui ont soutenu cette partie de pouvoir jusqu'à 16 jours et je félicite le président pour tout ce qu'il fait pour les camerounais Autour de l'ambassadeur du Cameroun au Gabon son excellent Samuel Mvondo Ayolo les inconditionnels du RDPC ont réitéré leur motion de soutien et l'appel à la candidature de Paul Bia à la présidentielle de 2018 Dans ce sillage les militants de ce parti sont désormais en ordre de bataille Pour un anniversaire et pour un début après que nous soyons une section opératoire et ça promet il est de bon ton pour nous d'abord nous sommes de demander à ce que le président soit candidat à la prochaine élection présidentielle Dans le défi sécuritaire qui est là toutes ces actions économiques qui sont en branle il faudrait que le président amène tout son programme jusqu'au bout Les composantes du RDPC oeuvrent sans relâche pour une mobilisation totale derrière Paul Bia objectif assurer la réélection dans deux ans du président national de cette formation politique C'est donc sur ce reportage d'Henrik Bococo que se referme cette édition d'informations et allons vous laisser méditer sur cette sagesse africaine plutôt encourageante et qui dit ceci l'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli pour tous les programmes sur la montée de vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada